N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous ! Certaines personnes oublient qu'elles sont en direct et font des choses qui sont parfois limites, drôles, voire surprenantes. On s'installe confortablement et on regarde bien toute la vidéo car croyez-moi, vous ne voulez louper aucune des images qui vont suivre. Numéro 1 Le célèbre journaliste Liam Deaton a réussi à prononcer parfaitement un nom presque impossible à dire, d'un village de l'Est de l'Angleterre. En fait, c'était le nom le plus long d'une localité d'Europe. C'était le soleil de l'Ouest, au nord-ouest de l'Ouest, à RAF Mona, juste sur la route, par le plan de la poche, à 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 la poche. Numéro 2 Ce pauvre journaliste faisait un tournage en direct à côté d'un camion à ordures. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. En fait, un sachet est sorti de la benne à ordures et est venu cacher la vue de l'invité. Pas de bol. Numéro 3 Presque tout le monde a peur des clowns. Cette journaliste a été incapable de faire son travail à cause de l'apparition soudaine de ce clown. Elle était vraiment effrayée. Numéro 4 Cette joggeuse est tombée au sol juste après avoir dit que la texture de sa chaussure était la meilleure pour une course sur glace. À peine quelques mètres de course et sa chaussure glisse. Numéro 5 Ce journaliste renverse une tour. Numéro 6 Ce pauvre journaliste est frappé par une vague alors qu'il était en plein reportage. Néanmoins, il l'a pris comme un champion. Regardez. Numéro 7 Après l'obtention de son diplôme, cet homme a décidé de faire un backflip. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé. Numéro 8 Lors de son retour en 2010, Thomas, journaliste météorologue, s'est retrouvé dans un moment plutôt gênant. Alors que la caméra a basculé quelques secondes sur lui, regardez ce qu'il faisait. Numéro 9 Lors de cette émission en direct, un chien est sorti de nulle part. La journaliste a d'abord sursauté avant de se calmer. Elle avait l'air distrait par l'invité surprise. Numéro 10 Celle-ci, on l'a déjà vue dans une vidéo précédente, mais ça vaut le coup de la revoir. Ce journaliste a tout simplement brisé l'oeuvre d'art de ce pauvre homme. Regardez. Numéro 11 Cette journaliste faisait un reportage sur ce lion, quand tout à coup, l'animal rugit. À voir sa réaction, elle avait l'air très effrayée. Numéro 12 Ce journaliste a tenté de donner un baiser à son collègue sur le plateau de télé. Il semble qu'elle n'ait pas apprécié le geste, puisqu'elle a tout simplement retourné la tête. Numéro 14 Alors que cette entreprise essayait de montrer à quel point l'escalier qu'ils ont fabriqué était solide, il s'est passé quelque chose de surprenant. Numéro 15 Pour une raison quelconque, les journalistes et les animaux ne vont jamais de pair. La plupart du temps, cette rencontre finit par des moments hilarants comme celui-ci. Regardez. Numéro 16 Alors que Nick Chavez faisait la promotion de son produit en direct, il tombe au sol. Regardez. Numéro 17 La journaliste Pam Oliver s'est fait frapper à l'arrière de la tête avec un ballon, lors des échauffements d'un avant-match de rugby. Il faut dire que la balle a été lancée trop fort, à voir son impact sur la journaliste. Numéro 18 Le comédien Jerry Sanfield a refusé un câlin de la chanteuse Kesha en direct. Elle est repartie très embarrassée. Un moment qui a vraiment fait rire l'humoriste. Il a même dit qu'il ignorait qui c'était, avant que le journaliste lui rappelle que c'était Kesha. Gros moment gênant. Les gens sont fatigus la plupart du temps. Je vous ai aimé beaucoup. Oh, merci. Je peux faire un hug. Non, merci. Non, merci. Un petit. Oui, non, merci. Numéro 19 L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a oublié de saluer un homme de l'armée en montant à bord de cet hélicoptère. Mais lorsqu'il a réalisé son erreur plus tard, il a fini par se rattraper. Il est redescendu pour saluer le soldat qui se trouvait juste à côté. Numéro 20 Ce créateur de vêtements découpait un costume en public à Londres, lorsqu'il s'est fait interpeller par la police qui pensait qu'il était en train de commettre un délit. Un moment embarrassant. Numéro 21 Lors de son reportage, cette journaliste tient un gros poisson dans sa main, pensant qu'il était mort. Mais quelques secondes plus tard, elle réalise que l'animal était vivant. Ensuite, c'est un peu parti en vrille. Numéro 22 Ce journaliste a démasqué un faux pratiquant d'arts martiaux en direct. En fait, cet homme voulait prouver qu'il peut casser une brique à l'aide d'un verre. Malheureusement, son mensonge a été dévoilé par le journaliste qui a touché l'une des briques. En réalité, toutes les briques étaient fausses, un moment gênant pour le pratiquant. Les deux hommes se sont mis à rire. Numéro 23 Lors de la pré-rentrée maternelle, cette journaliste a décidé de faire un reportage sur les petits-enfants. Alors, elle a demandé à ce garçon si sa mère va lui manquer. L'enfant répond que non, mais quelque chose me dit que ce n'était pas la vérité. Vous allez perdre votre mère ? Non. Non ? Oh, ne pleurez. Numéro 23. Ce chat semble avoir trouvé la meilleure manière d'empêcher ce journaliste de CBC de travailler. Placé juste à côté de l'homme de Média, il n'arrête pas de l'interrompre. Il l'a fait plus de trois fois, ce qui déstabilise le journaliste. How much money the West Island SPCA says they need to... Oh, bless you. That story coming up. Tonight on CBC News, Montreal at 5. Tonight on CBC News, Montreal at 6. Tonight on CBC News, Montreal at 11. Numéro 25. Lors de cette émission à la radio, cette présentatrice a été filmée en train de se toucher les seins. Surprenant, n'est-ce pas ? Numéro 26. Le Suédois Zlatan Ibrahimović a frappé la tête de son coéquipier Antonio Cassano, en direct à la télévision, et part dans les vestiaires. C'est sans doute sa façon de montrer son affection envers son coéquipier. Numéro 27. L'un des moments les plus amusants de la télévision, c'est quand ce singe gifle une présentatrice en direct. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Deu !